Vous avez vu en premier S que l'altitude moyenne des continents est de plus 300 mètres et que l'altitude moyenne des fonds océaniques est de moins 4500 mètres. Or, si on émet l'hypothèse que la Terre est homogène, c'est-à-dire constituée des mêmes éléments, l'altitude moyenne de la croûte devrait être théoriquement de moins 2200 mètres. On en déduit donc que la Terre n'est pas homogène. Ceci signifie que les roches qui constituent les deux croûtes sont différentes. Étudions alors ces enveloppes terrestres. La croûte océanique, ici en bleu foncé, a une épaisseur d'environ 7 km. Elle est constituée en surface de basalte et en profondeur de gabbro. Ce sont des roches magmatiques, c'est-à-dire qu'elles proviennent du refroidissement d'un magma. Comme elles ont la même composition chimique, on peut ajouter qu'elles proviennent d'un même magma. Or, si on observe ces deux roches, on voit que leur structure est bien différente. A l'œil nu, on observe que le basalte présente quelques petits minéraux, non visibles ici, qu'on appelle des microlites, et ces petits minéraux sont inclus dans une pâte non cristallisée du verre. On dit que le basalte a une structure microlytique. Par contre, à l'œil nu, on observe que le gabbro est formé de gros minéraux qui sont jointifs. Un minéral blanc, le plagioclase, et un minéral noir, le pyroxène. La roche est entièrement cristallisée, on dit que sa structure est grenue. Cette différence de structure s'explique par une différence de vitesse de refroidissement du magma. En effet, si le magma refroidit rapidement, la roche ne sera pas entièrement cristallisée, on aura une structure microlytique. Et si le magma refroidit lentement, la roche sera entièrement cristallisée, on aura une structure grenue. Le basalte est donc une roche magmatique volcanique, et le gabbro est une roche magmatique plutonique. La croûte océanique est de nature bien différente de celle du manteau qui est juste en dessous. En effet, il est entièrement constitué de péridotites. On a donc une limite chimique entre la croûte et le manteau, c'est le moho. Mais vous voyez sur ce schéma que le manteau supérieur est divisé en deux parties, le manteau lithosphérique et le manteau asténosphérique ou asténosphère. Or, ces deux parties sont constituées de la même roche, la péridotite. Alors, pourquoi cette distinction ? Eh bien, cette limite n'est pas une limite chimique, mais une limite physique. En effet, à 1350 degrés Celsius, la péridotite change d'état. Pour une température inférieure à 1350 degrés, la péridotite est solide et rigide, elle appartient alors au manteau lithosphérique. Et pour une température supérieure à 1350 degrés, la péridotite plus chaude devient ductile, elle appartient alors à la sténosphère. Vous voyez donc que la lithosphère, qui est composée de la croûte et du manteau lithosphérique, forme une unité rigide et solide, qui se trouve positionnée au-dessus de la sténosphère, qui est, elle, beaucoup plus ductile. L'organisation de la lithosphère continentale est similaire, avec la croûte continentale plus le manteau lithosphérique. Mais ce qui différencie les deux, c'est la composition de la croûte continentale et son épaisseur, qui est en moyenne de 30 km. On trouve dans la croûte continentale environ 10% de roches sédimentaires. Beaucoup de roches sédimentaires se forment par dépôts de sédiments au fond de l'eau. Les sédiments peuvent être des particules arrachées au relief suite à leur érosion, ou alors des restes d'êtres vivants qui tombent au fond de l'eau après leur mort. Ces dépôts forment alors des couches successives. Les particules se compactent ensuite, et l'eau qui était entre les sédiments est chassée. Ensuite, les grains se lient les uns aux autres grâce à un ciment. C'est ainsi qu'après plusieurs milliers d'années, une roche sédimentaire se forme. La croûte continentale est également formée d'environ 45% de roches magmatiques, qui sont des roches qui proviennent du refroidissement d'un magma. Ce sont en majorité des granitoïdes, donc des roches de composition voisine de celles des granites. On trouve également dans la croûte continentale environ 45% de roches métamorphiques. Alors ceci est un nouveau type de roche, que vous n'avez pas encore vu en classe. Ces roches, comme par exemple le Gneiss, se forment par transformation d'une roche initiale. Cette roche initiale peut être une roche sédimentaire ou une roche magmatique. Celle-ci est alors amenée dans des conditions de pression et de température différentes de celles de sa formation. On observe alors une réorganisation à l'état solide des éléments de la roche. Ces transformations, qui ne se font qu'à l'état solide, donc sans fusion partielle, entraînent une modification de l'agencement des minéraux. Ici, vous voyez sur ce Gneiss que les minéraux noirs et blancs s'orientent dans une direction préférentielle. On peut également observer l'apparition ou encore la disparition de certains minéraux. Lorsqu'une roche a subi ces modifications, elle devient alors une roche métamorphique. On a donc une composition différente entre les deux croûtes continentales et océaniques. Vous observez également ici une différence de couleur entre ces roches. Les roches de la croûte océanique sont plus sombres que les roches de la croûte continentale. Cette différence de couleur vient de la composition chimique des roches. En effet, dans la croûte océanique, les minéraux sont riches en fer et en magnésium, qui leur donnent une couleur sombre. Par contre, les minéraux des roches de la croûte continentale sont riches en silice et en aluminium, ce qui leur donne une teinte plus claire. Pour conclure, on peut dire qu'il existe des différences d'altitude moyenne et d'épaisseur entre les deux croûtes. On a également observé une différence de composition entre ces deux croûtes. En classe, vous allez pouvoir évaluer et comparer la masse volumique des roches, découvrir les différentes roches qui existent en surface en France et également construire une coupe pour visualiser l'épaisseur de la croûte continentale en France.